Alors j'ai récupéré un petit article dans l'équipe sur un joueur que vous connaissez tous qui s'appelle Stéphane Curie, qui joue à NBA, donc un joueur fabuleux joueur d'ailleurs, et il dit à un moment donné, pour être un bon chuteur, j'ai avant tout été un bon manieur de ballon, ça c'est un premier travail, maintenant on reprend son ballon et on va faire la même chose en dribble, on va faire la même chose en dribble en tournant autour de ses jambes avec le plus de dribble possible, d'accord, le contact de la paume doit être en permanence avec le ballon, mais le plus vite possible, donc la gestuelle du poignet doit être très rapide, c'est parti. Très très rapide, très très rapide, voilà, maintenant on fait deux dribbles derrière, deux dribbles devant, deux dribbles derrière, deux dribbles devant, donc là c'est le balancement des bras, c'est le balancement des bras avec les doigts écartés, les paumes de main très large, d'accord, qui va travailler, donc la vitesse, j'essuette, j'essuette mon bras devant, derrière, d'accord, sans se pencher en avant pour aller derrière, sans point, voilà, on reste bien équilibré, on est bien assis sur ses jambes, c'est parti, c'est parti, un seul dribble derrière, un seul dribble derrière, un seul dribble derrière, on passe deux fois la barre, voilà, on peut la passer derrière, deux fois derrière, tuc tuc, tuc tuc, deux fois derrière, non non, deux fois derrière, voilà, ça c'est bien, voilà, on fait très vite, d'accord, là on fait doucement, c'est bien, c'est l'échauffement, donc très très vite, très très vite, très très vite, c'est là, c'est bon, allez, allez, ah c'est très vite hein, ouais, ça c'est quoi trop mal, ouais, ça c'est passé vite, c'est passé vite, d'accord, d'accord, on ne bouge pas tes appuis, maintenant on laisse tes appuis au sol, on ne bouge pas tes appuis, c'est uniquement l'amputure de tes bras qui travaille, derrière, devant, on n'arrête pas ce ballon, maintenant on va faire la même chose, on va dribbler sur place, et à un moment donné, on va sauter, et en même temps que je vais sauter, je vais passer la balle entre mes jambes, d'accord, quand la balle est de ce côté-là, je fais la même chose, je passe le ballon de l'autre côté, donc c'est le croisement de mes jambes, pendant le croisement de mes jambes, je passe la balle entre mes jambes, en sautant sur place, c'est bien, et ça c'est pareil, ça doit aller très très vite, sans perdre son ballon, et sans regarder, ça c'est les objectifs qu'on fixe, prêt, part, allez, 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 encore, encore, allez, très bien, prêt, pour aller plus vite, stop, maintenant on fait la même chose, on passe entre ses jambes, dans son dos, entre ses jambes, dans son dos, et puis après on change, peut-être d'autre côté, pareil, d'accord, prêt, débarque, on retourne dans les chaussures, allez, pointez bien le poignet, lancez bien le ballon au sol, peut-être que t'as fait fort au sol, peut-être qu'il soit tapé fort au sol, allez, d'accord, et à chaque fois, je passe de votre près, quand il est ici, hop, hop, mais sans faire ça, commencez, portez de balle, c'est sanctionné, il faut toujours avoir un contrôle du ballon, le ballon, il ne doit jamais vous d'échapper, jamais vous d'échapper, c'est vous qui le décidez, c'est votre technique individuelle qui vous permet de faire ça, sans bouger ses appuis, on commence, maintenant on part, on va faire un travail là, on part un petit peu plus loin du flot, donc on avance vers le mouvement de rive, voilà, là je passe la ballon entre mes jambes, je reviens, j'avance, je passe la ballon entre mes jambes, je recule, voilà, sur deux ou trois appuis, pas plus, à chaque fois que j'arrive devant le plon, je change de main et je recule en fait, c'est parti. Oui, oui, tirer, lâcher, tout en temps, lâcher, tout en temps, voilà, à droite, à gauche, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, voilà, très bien, oui, oui, parfait, on sort, on sort, oui, oui, c'est pas mal, tout bien, tout bien, on est avec son ballon, on est avec sa avac, voilà, là, là, je drive sur place, et en même temps, je lance ma balle, je lance ma balle, je lance ma balle, attendez, je lance ma balle, regardez bien, je lance ma balle comme ça, et je la prends comme ça, ça, c'est bien, voilà, très bien, hop, attention, on peut la lancer droite aussi, c'est équilibre, à voir, on va en relance, voilà, voilà, donc on va lancer ici, on va croiser de l'autre côté, donc là, ça, c'est pareil, vous allez voir, ça demande une dextérité, une maîtrise, du geste, qui vous permet de faire deux choses à la fois, avec une balle qui est très légère, et un ballon qui est un peu plus lourd, oui, parfait, parfait, très bien, eh, pour dribble, il faut dribble, il faut dribble, il faut dribble pas, voilà, voilà, pour dribble, voilà, très bien, je lance la balle, je lance la balle, ouais, voilà, ça, vous la drapez, qu'est-ce que c'est, là, c'est un peu difficile déjà, allez, ouais, ouais, ce sera mal, il y en a qui arrivent, très bien, très bien, voilà, hop, vite, tout de suite, pour contrôler, d'autre côté, il va falloir passer la balle, un, deux, entre ses jambes, un, deux, et on la lance, et on en sera là en l'air, d'accord, et il faut la rattraper, donc on a le temps de faire le passage entre les jambes, lancer la balle, et on la reprend, avant qu'elle tombe par terre, évidemment, hein, donc là, là, c'est non seulement la vectalité, mais c'est de la vitesse, hop là, hop, 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 alors, il faut passer vite la balle entre ses jambes, hop, et la reprendre, voilà, encore, alors là, on parle de lancer, on parle d'attraper, on parle d'équilibre, de coordination, de coordination, alors la vectalité, c'est tout ça, vous voyez qu'au fur et à mesure, et plus on va avancer dans le travail, plus on va rencontrer des difficultés, d'accord, c'est logique, puisqu'on a commencé tout doucement, le premier exercice était très facile, on dit qu'est-ce qu'il vient de faire là, et puis à la fin, vous allez voir que pour faire tout ça, il faut passer du temps, et ce travail-là, on ne le fait pas assez, on ne le fait pas assez, on n'insiste pas assez pendant les entraînements, alors que si vous maîtrisez ces choses-là, vous maîtrisez beaucoup de choses après. Et exercice facile, normalement, il se passe à faire, il passe très vite, franchez-le, là, il faut être prêt, oui, 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 c'est pas mal, c'est pas mal, eh oui, le ballon c'est trop loin, c'est marrant, oui, oui, alors ça c'est facile à faire, tu pars avec deux ballons, tu pars ici, ça va, donc tu vas dribler, d'accord, tu vas dribler avec deux ballons, ils dribrent, on ne te part en alternatif, d'accord, pas en simultané, alternatif, c'est les ballons-là après l'autre, d'accord, tu fais les tours des pelots comme ça, et quand tu arrives là-bas au panier, c'est droitier, c'est droitier, donc ce ballon-là, tu vas le garder dans ta main sur l'autre côté, et avec l'autre, tu vas aller shooter, ensuite, tu vas repartir de l'autre côté, tu vas faire la même chose ici, d'accord, et puis dès qu'il est arrivé au deuxième pelot, deuxième pelot, toi tu vas pouvoir partir, hein, pour les gauchers on tient à droite, bah c'est pas un problème de repartir, voilà, je le savais, c'est parti, voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien c'est bien, 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 c Il faut marquer les paniers, c'est bien ça, d'accord ? Donc là, on va jusque là-bas, en dribblant maintenant, en simultané. Donc les deux ballons au sol, je ne change pas ma course pour autant. Je continue à courir normalement et je frappe les deux ballons au sol le plus vite possible. D'accord ? L'objectif, c'est que les ballons n'en rendent pas jusqu'ici. Je les contrôle. Lève la tête, levez la tête. Tourez normalement, tourez normalement. Tourez normalement, tourez normalement. Car c'est des ballons très vite au sol. Poussez le cercle qui est là-bas. On fait la même chose en arrière. En arrière. Courche arrière. Tapez deux ballons au sol. Tapez les ballons au sol. Tapez les ballons au sol. Encore. Allez, go. Ça, c'est une tentative, non ? Maintenant, on va faire la même chose avec deux ballons que je dribblant. Reverse. Reverse. Sans porter une ballon. Sans l'accompagner comme ça par-dessus. D'accord ? On brûle. On pousse toujours. Le plus fort possible vers le sol. Un alternatif évidemment. On est prêt ? Go. Parti. Reverse. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Tu joues bien. Oui, oui, oui. Sans porter la balle. Et du coup, on trouve l'objectif de fixer le cercle à côté. Regardez. La ligne est là-bas. Sauf que quand je vais arriver ici, avec ce ballon-là, celui-là, je vais le passer dans cette main-là et l'autre, je vais le passer dans le dos. D'accord ? Donc un ballon qui croise devant et l'autre dans le dos. Ça va ? Donc c'est en zigzag. Il va à gauche, il va à droite, il va à gauche, il va à droite. L'objectif est le même. On est en alternatif. Ok ? Au niveau des drills. Poussez la balle au sol. D'accord ? Il faut qu'il y ait le maximum de contact avec la poule. On est parti. C'est pas assez poussé, c'est pas assez poussé, c'est pas assez fort. C'est pas assez fort. Ouais, là, c'est mieux, là, c'est pas mal. Mais maintenant, il faut toujours avancer. Il faut avancer. Il faut avancer. Il faut avancer. Jamais sur place. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est pas mal, ça. Voilà. Voilà. D'accord ? Donc, je mets mon ballon par-dessus celui-là. Et là, l'objectif, c'est de le mettre ici et de courir avec. Sans que celui-ci tombe. D'accord ? Et sans que je mette mon autre main à côté. Donc là, c'est uniquement un travail. Voilà. Si je suis tombé comme ça sur mes jambes, je ne vais pas le faire travailler. Je vais le faire tomber. Si je suis fléchi sur mes jambes, vous allez voir qu'à un moment donné, c'est ça qui me permet de garder l'équilibre et d'avancer comme ça. Voilà. Voilà. Là, je suis fléchi. Voilà. Et j'avance. Et le ballon ne tombe pas. Ça va ? C'est un peu de jonglage, mais ça fait partie du travail de la skate au niveau des appuis. On est prêt ? On va jusque là-bas. Comme ça, sans perdre son balle. Go ! Encore. Encore. C'est pas mal. Ah oui. Il ne faut pas qu'il se retrouve. Il faut se déplacer pour qu'il reste dessus. Sauf que... Voilà. Il donne des petits coups de ballon comme ça. Tout en contrôlant le ballon. Sans faire tomber. Jusque là-bas. D'accord ? C'est prêt ? Départ ! Ah. Tout il reste dessus. Faut avancer. Tout il reste dessus. Encore. Ouais, 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 ouais. On est avec la main droite et avec l'autre main, on jette le ballon sur le côté comme ça. Jamais ? Jamais ? D'ailleurs je vais d'ici et là je fais le contraire. Au lieu de lancer le ballon au sol, là je me lance envers. D'accord ? Je fais un petit lancement de la balle. Donc il faut contrôler les deux. Et je rappelle, ici, toujours, voilà, c'est pas ça. Ça, ça ne sert à rien, ça vous savez faire. Si vous voulez progresser. D'accord ? Là, là je travaille. Je travaille mon bras, je travaille mon poignet, je travaille mes doigts, je travaille mon travail de poignet, je travaille tout ça. On est prêts ? C'est parti ! Ouais, bien, bien. Voilà, d'accord ? On lance la balle en l'air, on dé, on lance la balle en l'air, on dé. On lance la balle en l'air, on dé. Alors vous allez voir, c'est pas si évident que ça, rassurez-vous. Même des joueurs professionnels, ils n'y arrivent pas de tout ça. C'est arrivé ? De toujours contrôler le dribble, donc être fléchi sur vos jambes, comme ça. Et fléchi sur vos jambes, et là il y a une passe à faire, je fais la passe. Je reçois le ballon, je fais de l'autre côté. D'accord ? En contrôlant la balle d'une seule main, puisqu'avec l'autre, je dribble. Donc là on est dans les attrapés, on est dans l'attrapé, et dans la passe. Et le dribble. On est prêts ? Des mains ! Go ! Voilà, donc là il y a un repère minuel à avoir maintenant. Elle change de main, donc il faut croiser la passe. C'est plus pareil. Et celui qui dribble, lui, il va penser à changer de main. C'est parti ! Base directe, base directe. Et vous pouvez faire les passes comme ça ? 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 Je dribble ici, et faire la passe comme ça ? La passe ici ? C'est pas grave ! Comme ça ? Même comme ça ? Oh ! Regardez bien les passes comme ça ? Vous pouvez faire aussi les passes comme ça ? Ceci ? On a perdu tout le monde, mais ça c'est les passes qui existent. Ça c'est les passes qui existent. Go ! Parti ! Allez, 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 allez ! Je prends le temps ! Un panqué tombe par terre ! Ouais, ouais, bien, bien ! Eh oui ! C'est contrôler un ballon ! Attraper un ballon ! Attraper un ballon ! Deux fois de suite ! Un pour faire une passe, l'autre pour contrôler ! Voilà ! Hein ? Ouais, ouais ! Allez ! Allez ! Ouais, l'autre ça va ! Ça va, ça va ! Voilà ! Il faut prendre la bonne décision ! Quand est-ce que je lâche les deux ballons pour aller reprendre l'autre ? Prise de décision ! Prise de décision ! Dans l'exercice du dribble ! Voilà ! Bien, 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 bien ! Reprend ! Vous voyez ? Très bien ! Bien ça ! C'est pas mal ça ! C'est pas mal ! Tu dribles ici ! Tu dribles ici ! D'accord ? Vous driblez ! Et à un moment donné, c'est toi qui va dire go ! Tu laisses les deux ballons, ça va falloir aller récupérer ces deux-là, et toi tu vas aller prendre les sien ! En dribland ! Tu les laisses sur place, tu vas courir vite, tu vas partir ces deux ballons, tu vas les faire rebondir ! C'est toi qui décide à chaque fois ! C'est toi qui dit go à chaque fois ! On fait voir pour tout le monde ! On fait voir ! C'est prêt ? Allez ! Allez ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! C'est pas qu'il est toujours ! Sauf que là, il faut placer ses appuis face au ballon ! Drives ! Drives ! Je vais dribler à ta place ! Là je drives ici ! D'accord ? Go ! Go ! Je laisse les balles ! Mais là je vais aller prendre ! Je fais le tour comme ça pour me replacer derrière les ballons ! Donc je place mes appuis, je fais le tour comme si j'allais shooter dans un match ! Comme si j'allais shooter dans un match ! Donc je viens replacer mes appuis devant ! Je dis go ! Je lâche les ballons ! Hop ! Je fais le tour des ballons pour les récupérer comme ça ! Allez ! Non ! Faire le tour ! Faire le tour ! Faire le tour ! Les jeunes, il faut amener ça tout doucement ! Mais la vextérité doit être constante dans vos entraînements ! Il faut travailler ça dans chaque entraînement ! Comme le tir ! Comme le 1 contre 1 ! Il doit être constante dans votre entraînement ! Pour moi ! Après c'est très perso ! Mais sur l'expérience que j'ai dans le coaching des gens que j'ai eu ! J'aime bien quand les joueurs ou les joueuses ont quand même une espèce de disponibilité avec le ballon ! Une aisance avec la balle ! Qui fait souvent la différence ! Notamment dans les phases de jeu rapide ! Notamment dans les phases de jeu souffle en vitesse ! C'est ce qu'on va aborder après ! Vous allez voir que quand vous maîtrisez ça, vous avez franchi un sacré carré ! Ça vous permet de développer le joueur et de l'amener à un meilleur niveau !